Bonjour tout le monde, on va voir maintenant l'exercice 3 sur l'électrostatique dans le vide. Donc, je vais d'abord énoncer l'exercice. Donc, on a une charge Q négative, répartie uniformément sur un fil, ayant la forme d'un arc de cercle de centre haut et de rayon R, qui est égale 5 cm. La densité linique de charge et lambda est égale à moins 10 à la puissance moins 13 colonne par centimètre. L'angle définissant l'ouverture de l'arc est égale à P sur 3. Donc, là, on énonce juste l'exercice. Passez en thème, s'il vous plaît. Ne partez pas. On prendra pour axe OX l'axe de symétrie de l'arc et l'on repérera un point M quelconque de l'arc par l'angle alpha défini par OX et OM. Mais, je vais expliquer de ça. Donc, l'angle définissant l'ouverture de l'arc est égale à P sur 3. Voilà. Donc, ça, c'est mon arc. C'est mon arc qui est chargé. Et là, j'ai une certaine ouverture qui est éta. Si cet arc était ouvert, par exemple, comme ça, ma charge sera répartie comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On prend cette charge ponctuelle Q négative et on la fait répartir le long de ce fil de façon uniforme. C'est pour cette raison que je sais que, il est dit, répartir uniformement sur un fil ayant la forme d'un arc de cercle O, de centre O, je veux dire, et de rayon R qui est égale à 5 cm. Donc, comme vous voyez, voilà. On a fait répartir le long de cet arc. Oui, donc, il est dit, la longue définition, l'ouverture de l'arc est éta. Et c'est qu'elle est plus sur 3, comme vous voyez, voilà. On prendra pour axe O, X, l'axe de symétrie de l'arc. Vous voyez que cet axe O, X, c'est l'axe de symétrie. C'est-à-dire que cette partie de ce fil est égale à cette partie de ce fil. Et ils sont égales, tout simplement, c'est tout simplement ça. On prendra pour axe O, X, l'axe de symétrie de l'arc. Et là, on repère un point M quelconque de l'arc par l'angle Alpha défini par O, X et O, M. Donc, un point M de l'arc, par exemple, comme ça, ici, il est quelque part là. On peut repérer ce point M par un angle Alpha. Ça, c'est un angle Alpha, comme vous voyez devant vous. Donc, ici, j'ai la base fixe qui est E, Y, E, X. Bon, E, Y, E, X, elle est quelque part là. Elle est fixe, elle ne change pas de direction, elle est toujours comme ça. Toujours E, Y comme ça, toujours E, X comme ça. Et Y comme ça, et X comme ça. Bon, je peux la représenter là où je veux. Vous voyez bien qu'elle garde la main, le même sens, le même, quand vous voyez, la même direction. Donc, la base locale en M, donc ça, c'est une distance qui est R, le rayon. La base locale en M, bon, je vais repérer M en coordonnées polaires. En coordonnées polaires, c'est tout simplement ce Alpha et une certaine variable, une certaine distance. Roux. Bon, ici, Roux est égal à R. Donc, le Roux, c'est ça. C'est-à-dire que je vais appeler ça. Le Roux. Alpha, c'est comme ça. Donc, je vais appeler ça, par exemple, E Alpha. E Alpha, appelez-le quand vous voulez, E Alpha, E Phi, quand vous voulez. Quand vous voyez ce Alpha-là, le E Alpha, il est perpendiculaire à E Roux, suivant au Alpha croissant. Voilà. On peut travailler maintenant avec ça, avec ces données. Première question. Donnez l'expression du champ électrostatique d'E créé au centre du cercle O par une charge élémentaire d'écu du fil. Voilà. Donnez l'expression du champ électrostatique d'E créé au centre du cercle O par une charge élémentaire d'écu de ce fil-là. Deuxième question. On déduit le champ électrostatique E créé au centre du cercle par la charge gong cube. Troisième question. Calculer le module de ce champ. Bon, je vous laisse réfléchir un petit peu à cet exercice. Voilà, vous pouvez faire une capture d'écran si vous voulez voir l'annoncer. Essayez de le faire vous-même avant de voir le corriger si vous voulez. Donc, c'est tout pour cet annoncé. Après, on va essayer de voir le corriger. Au revoir, à bientôt s'il vous plaît. Essayez de voir les parts qui vont venir.